... Bienvenue dans l'autre segment d'émission, Law Politics and Society. Non, pas moi, c'est Max Ossinal. Il y a un plaisir chaque jour pour me jouer avec vous. Alors, plaisir là beaucoup plus grand jour d'hier, surtout que nous allons parler d'un sujet qui est assez intéressant, on suggère que nous n'allons pas de soukémen, c'est la Haitian diaspora. En 1960, il y a seulement 5 000 Haïtiens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Je vous en ai aujourd'hui, environ 50 ans après, il y a à peu près 676 000 monde, d'après le dernier census qui était sorti, en 2015, il y a 676 000 Haïtiens qui immigraient aux États-Unis d'Amérique. Cependant, il y a ajouté un petit peu, un petit peu, un petit peu, et puis c'est tout, même tout qu'il y a des blagues, il y a à peu près environ 1.1 million Haïtiens qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Ça nous a à reconnaître, c'est que le premier Haïtiens qui a été vivent aux États-Unis d'Amérique, pendant certains espaces, c'était Haïtiens surtout qui était jusqu'à 1979, c'était Haïtiens qui n'était qu'à considérer l'intelligence Haïtiens, qui a été déplacé, mais cependant, c'était le monde en moyenne qui était dans les 51 millions. À partir de 1980, avec l'arrivée du phénomène de «boot people », c'est l'essayant les masses Haïtiens rentrés aux États-Unis, l'essayant cette capacité productif la qui a été parti encore, c'était surtout mon kakou mamam, ta kou fammi pao, qui a été vraiment produit grand-chose en Haïti. Mais il y a un phénomène extraordinaire qui a produit en Haïti la dernière année qui se passait là, c'est que l'émigration Haïtiens en Haïti, c'est quel pays y a, c'est notre pays y a, qui a été parti en Haïtiens en Haïtiens en Haïtiens en Haïtiens. C'est un expert, et l'expert ça, c'est un docteur qui va aller essayer de faire nous comprendre exactement ça qu'il y a de passer. Bien avant, je vais introduire le docteur sans que je vais introduire le co-host, mon partner, André Pierre. Bonsoir, Maxo, bonsoir, mon co-host, mon partner in crime. Bien content de ce que nous rencontrons encore dans l'émission. La dit tout mon yor, bonsoir, merci pour l'opportunité. C'est ça qu'il y a de nous chaque semaine pour nous montrer la Karoua avec un show tout neuf «Lor Politics and Society ». Nous devons encore retenir le co-host, l'information est le pouvoir, pour nous aider à partager avec les familles ou avec les communautés. Bonsoir, bienvenue à un autre show. Je vais dire que c'est difficile pour introduire le guest là parce que le monsieur est tellement qui a eu le bonsoir de l'appétit. On va avoir le bonsoir de l'appétit. Alors, c'est avec plaisir que je vais introduire le docteur Jean-Pierre. C'est le frère de maître André Pierre. Jean-Pierre, docteur Jean-Pierre, qui a eu un doctorat en administration publique. Mais surtout, c'est le travail effectif que le docteur Jean-Pierre a fait dans le pays d'Haïti pendant quelques dernières années qui a été passé là. Docteur Jean-Pierre, je vais dire à côté de... Je vais prendre un préjudice pour me introduire, je vais prendre un petit préjudice background. Il faut dire que le monsieur a eu un préjudice. Oui, je vais dire. Le monsieur a eu un préjudice. Tout le monde sait qu'il est intelligent à la famille. Le que je vais envoyer à l'Haïti pour nous, c'est que je vais couler chaque jour. Si je vais envoyer 10 dollars pour nous, pour faire tout moi, chaque jour, je vais payer. Je vais dire que je vais payer ça. Je vais finir avec qu'on va couler dans le poche. Donc, je suis intelligent depuis longtemps. Monsieur a eu un préjudice de High School à l'Haïti. au colfin graduate school a été venu boost la canada à l'étudier de carlada lié à new york à l'autre et long à la new york l'effet collège l'élan à la new york la finie après ça l'allée pour un master's degrees d'accords j'aime l'université kina pittsberg pas d'accès finir master's de guélie américain a l'invoi chaché monsieur voye avion sous piste la chaché michel avec tout et position tout ça te guélie finir mais l'émissier directement à dallas forse d'art contre pas texas pour me s'attraver pour amy canada de côté que j'étais manager international sales pour amy canada l'inspectif au paquet de travail pour amy canada l'ins d'après ça que j'ai décidé que pour l'attraver en haïti son monsieur le travail mc était djano country manager pour coca cola naïti comme je fais six ans de travail pour coca cola naïti dans après ça mc vigné menage en quoi mc vigné retourné à à gas y'en a fonds la de del mc vigné retourné fonds la de del mc rété ici de la travail n'après ça mc retourné à haïti pendant mc aïti le fait mc vigné retourné ici la de travail non l'out compagne compagne transfer mc retourné venisie konia ke lale a fait yu de productorale konia mc un professeur en es docteur jan pierre keno rien amène ou la mc a jan pierre son privilège venu gen avec nous jeudi a mèsi beaucoup même temps y'a m'importe détroitit rectification sur tout ça que nous dire c'est vrai que monsieur peinture est une belle photo de moi même et que l'ontan déconne à balzoclou c'est pas vrai son blague l'baou me connaît que gampé le monde qui doit pas qu'après un blague la trop bien c'est pas vrai c'est vrai que c'est moi même qui parait ni même pas jambalou et me toujou bal kobe parce que les mamans vous et qu'au brèlement vrai c'est moyen qu'il kébéco blabé moi toujours bali plus que l'autre donc ça me dit qu'on s'adresse yon enfant privilégié ok on n'est pas pas pour nous comprennent ça en même temps tout c'est bon de consacrer et c'est vrai que mes débités pour aller dans l'école droit et puis l'école droite et son enfant privilégié son enfant gâté donc pour moi même actuellement c'est vrai que nous sommes professeurs et florida de l'université et ma travail ensemble avec un entité en dents universitaires qui fait qui fait recherche polling ok il y a plusieurs étudiants et puis en même temps tôt il y a un système de téléphone côté integrative voice recognition côté où kababre le mon nan et puis papa pa la ave mon nan pou kabab gen info information sou et le plus plus étude kyo fesse sou le latino hispanic ok et sou alé nan website la fau dat idu et puis wapwe ke wapwe ke wapwe et yo trez in volv sou tou et avek hispanic mou konen ou men tere patikulie pas se haïtien ko naturellemang ou en recherche ko déjà komanse fè sou haïtien avant ke nou entre dans l'autre sujet parle nou exactement de ki sa recherche sa yé kizale se fè kizale se fè kizale identifié déjà kom haïtien ka m fè ya li pa li pan palé de poumèraman komunikasyon antwo haïtien yo ki jampou ki me yu fason kabab jwenn pou kabab komunikiyansan avèk yo li pa e li osi parle de transfer se ki kompanyi ki yo plus utilisé en term de transfer et troizièmman se en term de voting et ki haïtien ki ki kantin kabab voté donc gen informasyon transfer la map kabab divulgé informasyon sa la ok mais sou en termes de voting et dikonsa ke a peu près 82% nan haïtien ka viv dans sud floride la ki na 3 40 ki se palm beach broward et 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 miami dead ok sou gade et secteur sa 3 à 3 40 ça va avec haïtien yo 82% haïtien yo yo gane voting privileges sa ve dikonsa ke et yo deja konverti de haïtien a haïtien ameriké donc pas pour yo vote katyona me yo et gen 18% reste la li men li pa kavote li pa kavote ge plussia raison ki kè doa fe sa peut-être ke li ge ont tps peut-être ici tena avek un visa peut-être ke li a et li son résident donc li pa kou kalifié pou kabab ge citizenship et avec exigences la se voting se vote li pa kou kalvote ok bon premier parti koum de pa lola se komunikasyon en termes de komunikasyon ava atrena komunikasyon bi dar eme ke pou non de krivé ou biyo pou non bat plus détaille de vodi na pas se ki importan paske se kom si ke paske api lontem konta da ici ki dikonsa ki a mwen ba ya problem ma presidant aux etats ne paske mbakoun ki lè kem bral senatè m bral depitè m bral prezident haïti so yo pa avle vin citoyen ameriké so koun ya ke nou wè goun shift ki fet la kompletman na denye 20 an ou so nou ta remè entre nan detay pou nou kon exakteman ki sa ki fe ke moun yo avin plis citoyen ameriké ou li priorytè ya ka prezidasyon pou yo wè ki jan ki yo yo ka kontinye kariye yo ou biye retire met yo an haïti so avan atreye nan plis detay sou sa na poti brek na pretoune avon tout a lè pa bli om gade lò politics and society avek guest spesyal nou dokter jan pierre sinal consulting group si on consultant business center ou business plan incorporation favor one c3 for non profit income tax preparation sinal consulting group se la référence 305 308 82 29 office la of free to life insurance money management act investment relé jodi apou en consultation gratuite 305 308 82 29 mersi des koureté avek nou nou a plov gade lò politics and society nou pa mwese maxo senar jodi a nou ge privilège pou nou ga vek nou dokter jan pierre kote genap palé de diaspora haïtien mè pritou nou ga vek nou ga vek nou nou gade lò sou moun an haïti kap kité nan peyi chili mè mè avan nap chita bon kote nou bòi si a pou nou exacte mè koman nou ye ki sa nap fe nan sud florida et pi pou nou ka gade tou kèk aspek de diaspora en général doktè jan pierre ou tap palé de ou remarke kou ron mouvman kap fè bè t'an ripi an te pose ou question sou janou men bòi si a nap vote Il y a un chiffre qui est vraiment alarmant. Il y a un peu près 40% de la vie qui vivent dans cette lourde-là. Dans la West Palm Beach, à Miami-Dade County, ils ont 4 votes. Ça, c'est une recherche qui explique ça. Pour qui ça, c'est la direction que nous sommes allés de là-bas ici. Ce sont les derniers 25 ans qui sont passés. La information que nous avons, de 1991 à 2015, a montré que chaque élection présidentielle aux États-Unis a une optique quantité de haïtiens qui étaient présidents. Ils disent ça. Ils sont même les citoyens parce qu'ils sont capables de voter. Peut-être que c'est les politiciens haïtiens qui disent ça. Ou bien ce ne sont pas seulement les politiciens, c'est les communautés organisées qui disent ça. Non, le cadre de vote, c'est pour utiliser ça, pour pouvoir faire pays ça, pour pouvoir avancer. Et on l'autre bagaille encore, qui fait que yon plus est vle, vin citoyens, c'est parce que yon série de avantages sociaux que si yon pas citoyens, ou yon pas jouenn yo. En 1996, sous Bill Clinton, t'égé à peu près 25 000 haïtiens qui convertis, sotis, et sotis à résidents, pour que yon a vigné citoyens américains. Sous gade 2008, c'est 21 000. C'est yon lot. Ané présidentielle encore. Deux années ça yon, c'est deux optiques que m'on a vigné, qui yon a un côté haïtien. J'ai comme ça, bam vigné citoyens américains. En moyenne, dans le dernier 25 ans yon, en moyenne, yon 17 000 haïtiens qui convertis, yon rejetés, c'est-à-dire yon prend une nationalité américaine. C'est parce que yon wè que, non seulement que, Haïti, est-ce que yon a p'toune Haïti encore, pour yon kapab, parce que yon kapab, et si yon kapabote, alors que Haïti, yon pa gen droit de vote Haïti. Donc au mouy, yon kapabite les droits de vote là, yon paye, paye ça, à côté yon, côté yon yon etéa. OK ? Donc, si yon a p'toune, yon a le dernier 25 ans, en moyenne, c'est 17 000 haïtiens qui convertis, et, yon a qui convertis, yon a pas ça que, yon vlai, yon a un citoyen américain, pour yon a utilisé cadre de vote là, basé sur influence, non seulement, gouverneau fédéral, qui dit, va couper avantages sociaux, sous, c'est, sous pastoy américain, et en même temps, tout, comité d'organisation, qui fait un gros travail, pour pouvoir pousser, mounio, parce que, les nous besoins, yon, yon, yon politiciens élus, la communauté yon, p'ablier, c'est Haïtien qui vaut. En majorité. En majorité. Et d'elle. Malgré que yon a tendance, quand même, j'yon a joué d'ya, pour yon a fait Haïtien, vini, beaucoup plus, au lieu que yon, c'est un candidat Haïtien, mais c'est un candidat pour tout district-là, yon a plusieurs exemples, yon a district 2, yon a North Florida, yon a tout ça. Autre que 9, yon a mi, c'est-à-dire que yon a Haïtien qui commence à étendre yon, politiquement, k'a augmenté le repertoire yon pour permettre yon. Mais yon a fait une recherche qui est assez intéressante, quand même, la montre la force politique yon a gagné aux Etats-Unis. Mais yon a remarqué tout, comparativement à l'autre group d'émigrants qui vivent ici, au niveau économique, yon a pas mal que ça, comparativement à l'autre. Yon a regardé selon la recherche qui fait, qui n'est pas une recherche pour la spécifiquement, et avrige l'argent qui est Haïtien fait beaucoup plus que avrige l'argent que caribéens fait, caribéens qui vivent ici, pas plus que les communautés étrangères en général, caribéens. M'y pense que c'est un plus pour ça et puis yon a montré que les femmes haïtiennes yon a une vente. Mais intéressant, ça que j'ai besoin qu'on ait, c'est qui impacte que nous-mêmes pendant que nous expérons dans la diaspora, qui impacte direct que nous faisons sur l'économie en Haïtien, parce que près de 2,3 billions de dollars que nous avons vu chaque année. Nous-mêmes, seulement aux Etats-Unis, nous avons vu 1,3 billion de dollars, malgré que en Haïti n'y a pas eu mais c'est une fuite de monde qui a pris à aller en Haïti. Nous avons vu qu'on ne fait plus le temps de vivre en Haïti et c'est expliqué ce phénomène dans la perspective comme nous comprenons pour que tout le monde a quitté le pays d'Haïti et surtout cette force de travail à l'ajout. Ok. Au sujet de la dissertation de la déjà, vous avez expliqué que la dissertation c'est sur l'agriculture et sur l'agriculture. Ok. Pour le boulot, c'est que les Haïtiens, qui y a en Haïti, mais tant que le travail ce n'est pas pour les lier, c'est pour l'autre monde que le travaille. Donc, premièrement, il n'y a pas un capital pour être capable d'acheter terre pour être capable de vendre, pour être capable de produire la donne. Ça fait un. Deuxièmement, quantité tant que le travail sont l'agriculture de subsistance que le fait. Et l'agriculture de subsistance est-ce qu'il y a moins d'un quart de carreau de terre. Donc, si la plante est-ce qu'il y a un maï là, il est obligé de prendre un petit bon ensemble avec lui pour être capable de joindre le plus de rendement possible. Donc, deux facteurs sa yot. Il n'y a pas un capital. Il n'y a pas un investissement sur l'éter. Donc, ça le fait. Il n'y a pas un travail pour être capable de lui et lui de lui de la famille. Donc, il n'y a pas un travail pour être capable Il n'y a pas de lui. Il n'y a pas de lui de lui et peut-être que l'avou un petit de lui est-ce qu'il n'y a pas de lui et peut-être qu'il n'y a pas de lui de lui de lui Le phénomène de migratoire ça reflète beaucoup plus en 1980 sur l'éter. Mais l'éter. Ce qui a quitté ce pays c'est moins de 30 ans. Majorité populace haïtienne en Haïti selon dernier chiffre si je rappelais bien ils ont moins de 30 ans. Ce qui a quitté chaque jour à la Haïti au Brésil force de production force de capacité pour produire dans le pays d'Haïti inclut les gens qui sont des policiers ou les gens qui sont dans l'université qui sont qui sont des pays d'Haïti ont besoin de comprendre ce phénomène naturellement je connais ces derniers étapes puisque nous proposons des publicités et le docteur va essayer d'expliquer comment ça et qui impacte ce qui va être dans le pays dans le pays qui va être venu. Nous avons tout l'étapes All right. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501